7h48 sur Inter, notre invitée est sénatrice socialiste de l'Oise, vice-présidente de la Haute Assemblée, ancienne ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Plus d'un millier de militants insoumis et NUP signent une tribune dans le monde pour réclamer l'exclusion du député Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales. Il n'est pour l'instant suspendu du groupe que pour quatre mois. Vous auriez pu la signer cette tribune ? Je ne suis pas militante de la France insoumise. Il y a des militants NUP aussi. Il y a des militants NUP, hors partis socialistes, écolos, enfin bref. De toute façon, c'est une crise à la France insoumise qui est ouverte. Et c'est une crise qui concerne Adrien Quatennens, bien sûr, et le traitement par la France insoumise d'Adrien Quatennens. Mais c'est surtout une crise qui concerne Jean-Luc Mélenchon. C'est une remise en cause d'une méthode de fonctionnement de la France insoumise dans laquelle le dirigeant décide de tout, y compris de l'intégration, la réintégration, les changements de chefs, la composition des directions. C'est ça qu'il y a derrière cette affaire-là. Ce n'est pas simplement la question de savoir, on va y revenir, comment doivent être traités les élus coupables et condamnés pour des violences conjugales ou des faits d'atteinte aux personnes, en réalité. Revenons-y justement à Laurence Rossignol. Est-ce qu'Adrien Quatennens doit ou non quitter son poste, d'après vous ? Je suis très gênée pour répondre à votre question parce qu'on ne peut pas fonctionner au cas par cas et en fonction de l'émotion ou de l'indignation que suscite le cas des cas. Lui est condamné, donc ce n'est pas seulement l'émotion. Je connais autour de moi, ne serait-ce qu'au Sénat, des gens condamnés pour des affaires financières qui attendent tranquillement que la cour de cassation ait fini par juger leur affaire et qui profitent du fait que l'appel est suspensif. J'en connais qu'ils sont mis en examen pour des faits plus lourds. Viol, tentative de viol, c'est le cas d'Abad. Donc, il faut qu'on pose une règle et on doit en discuter. S'il faut dire que tout élu condamné doit être systématiquement inéligible, il faut qu'on porte ce débat-là. Mais on ne peut pas... Vous seriez d'accord pour ça ? Moi, j'avais déposé des amendements, je crois que c'était en 2017, que la majorité avait refusé d'ailleurs, dans la loi, je peux s'appeler confiance, je crois, pour effectivement créer une peine quasi automatique d'inéligibilité pour les élus condamnés, ne serait-ce que déjà pour des atteintes aux personnes. Et parce qu'on a quelques cas de violences conjugales, des élus qui étaient là. Puis je vous rappelle quand même que Tron, Georges Tron, je cherchais son prénom, merci, continuait de diriger son conseil municipal depuis sa cellule et que le gouvernement refusait de le suspendre à ce moment-là. Donc, on voit bien que le cas par cas nous pose des problèmes. Dans ces situations-là, je ne connais qu'un moyen de s'en sortir, c'est une règle collective et générale. Parce qu'on est bien embêtés quand même, nous, la gauche. On est verteux, collectivement, y compris lorsque certains d'entre nous le sont moins. Mais je vois qu'à droite ou à l'extrême droite, on l'est beaucoup moins. On applique une autre règle, c'est que tant que la condamnation n'est pas définitive, il n'y a pas de raison de s'en mêler. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait des élus de gauche qui devraient quitter leur mandat rapidement et d'autres. Par ailleurs, en ce qui concerne la France insoumise, je crois me souvenir que dans leur programme, il y avait la question de la révocabilité du mandat des élus. La France insoumise propose que les élus soient révocables. Peut-être que la bonne solution en ce qui concerne Adrien Cazenin, c'est d'appliquer cette règle qu'eux-mêmes ont portée, de la révocabilité des élus. Il démissionne, éventuellement, il retourne devant les électeurs. Il est révocable, il est révoqué et peut-être il est réélu ou peut-être pas. Et après, entre les deux, la France insoumise décide si elle le, de nouveau, elle le confirme, elle l'investit. Et s'il est candidat de la NUP, ça prendra le problème pour tout le monde. Je déplace le problème, j'en ai bien conscience, mais soyons cohérents avec nos programmes. Laurence Rossignal, vous dénonciez tout à l'heure une sorte de système Mélenchon. Est-ce que ça, ça pose la question de l'appartenance du PS à la NUP ? Alors, j'aime bien votre mot, on appartient à la NUP. Vous faites partie. Le choix de votre vocabulaire est significatif. En fait, on appartient à la NUP. Et la NUP, c'est l'hégémonie de la France insoumise telle qu'elle a été conçue il y a six mois. Donc, il faut en sortir ? Je n'ai pas dit ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que la gauche se pose les problèmes qui sont les siens et qui sont les problèmes de la NUP. Premier problème, comment se fait-il que la NUP ait rapporté à peine 10 millions de voix supplémentaires aux élections législatives entre 2017 et 2022, et que pendant le même temps, l'extrême droite a progressé de 2 millions ? Donc, il n'y a pas de magie de l'unité. Il y a besoin de crédibilité. Donc, je ne dis pas qu'il faut sortir de la NUP. Mais le moment où on en est, c'est qu'on voit qu'il y a une crise à la France insoumise. On voit que la méthode de fonctionnement autocratique du chef de la France insoumise, Mélenchon, est contestée. On entend des voix, celle de Clémentine Autun, celle de François Ruffin. Et comment nous, socialistes, on se dispose par rapport à eux ? Est-ce qu'on fait le choix du soutien à l'appareil, c'est-à-dire à Mélenchon ? Ou est-ce qu'on fait le choix d'ouvrir le débat dans la gauche et en particulier de créer des ponts et des liens avec les opposants, avec les dissinants d'un certain point de vue de Jean-Luc Mélenchon ? Mon sentiment, c'est que la gauche ne réussit que quand elle est capable d'incarner la diversité de ce qu'est la gauche dans le pays. Historiquement, la gauche est un lieu de débat avec des fortes têtes qui pensent chacun leurs idées et qui tous, en revanche, ont le sentiment d'appartenir à la gauche. Quand la gauche a gagné, c'est quand elle était capable, avec une force centrale qui allait, excusez-moi pour les jeunes auditeurs, mais de Michel Rocard jusqu'à... Non, mais je ne remonte pas au... Vous n'allez pas partir aussi loin parce que j'ai une vraie question. Vous avez une question d'aujourd'hui. Il y a des prétendants au poste de premier secrétaire qui disent « Il faut réintégrer les militants, les socialistes qui s'étaient présentés face à des candidats nupes aux législatives. » Vous êtes d'accord avec eux ? J'y venais. Vous allez voir. Je finis ma phrase et vous allez voir que ça va répondre à votre question. Quand la gauche réussissait, et le Parti socialiste en particulier, c'est quand il était capable d'intégrer et d'être, d'incarner la diversité de ce qu'est la gauche de base, la gauche des électeurs. Quand je disais, pardonnez-moi, c'est quand même pas si vieux, la gauche qu'elle est de Rocard, Achevénement ou Poprenne, en passant par François Mitterrand. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà, ce n'est plus le cas. Bien entendu, il faut réintégrer tous ceux qui ont été maltraités, mal considérés dans un accord nupes, qui est un accord quand même léonin dans la répartition des circonscriptions. Il n'y avait pas trop le choix. Je n'en veux pas à Olivier Faure d'avoir signé cet accord. Il n'y a peut-être pas le choix. Mais il faut les réintégrer. On a bien gardé au PS, après 2017, tous ceux, et il y en a même qui sont des membres éminents de cette direction, qu'ont fait les yeux doux à Macron en 2017, pour essayer d'obtenir un petit label majorité présidentielle dans leur campagne électorale. On les a gardés. Pourquoi on ne garderait pas aujourd'hui ceux qui ont eu l'audace de s'opposer au choix des circonscriptions telles qu'il a été fait par Mélenchon ? Donc, est-ce que ça veut dire que dans ce congrès socialiste qui s'annonce dans un mois, vous ne soutenez pas Olivier Faure, qui aujourd'hui représente justement cette participation, ou cette appartenance, comme on disait tout à l'heure à la NUP ? Je n'ai signé aucune motion dans ce congrès. D'abord parce que moi, je viens... Enfin, on a avec quelques amis déposé notre propre contribution, un peu marginale par rapport aux procédures, qui est celle de la ligne populaire. Moi, je souhaite qu'aujourd'hui, le PS débatte d'abord d'une chose, celle de la fracture culturelle et territoriale dans les couches populaires et de ce fossé qui s'est creusé entre les élites métropolitaines, diplômées et le plus souvent d'ailleurs un peu plus âgées et qui votent beaucoup et d'un autre côté, les classes les moins diplômées, rurales, la France périphérique. Vous savez, moi j'ai soutenu la convention d'Arnaud Montebourg, ce n'est pas par hasard, c'est parce que tous ces ingrédients-là étaient dans son projet de campagne. Et donc, je pense que c'est ça la question qu'on doit se poser. Sur ce qui est du fonctionnement du PS, je reviens à mon obsession d'il y a deux secondes, qui était de dire que le PS doit avoir une direction qui allie tout le monde, s'il ne fait pas ça. Donc, je n'ai soutenu aucune motion. Je souhaite que la direction qui sorte de ce congrès soit une direction la plus large et la plus mélangée. Je souhaite qu'elle mélange de ce que nous sommes dans cette direction. On ne peut pas être dirigé par un clan et ce congrès ne peut pas être un congrès de personne. Dernière question d'actualité, réponse rapide, s'il vous plaît, Laurence Roussignol. Il y a l'assurance chômage avec ce projet de décret qui a été transmis vendredi aux partenaires sociaux. Il prévoit de baisser de 40% la durée d'indemnisation si le seuil de 6% de chômage est atteint. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur le fond, je pense que c'est cruel. Sur la méthode, je crois. Je me demande si ce gouvernement a compris dans quel pays il vit, sur quel baril de poudre il est assis. à force de contourner les syndicats, mais je ne vais pas dire moins bien ce qu'a dit El Gauze dans son édito il y a 5 minutes, à force de contourner les syndicats, à force de contourner les camps intermédiaires, à force de contourner aussi les partis politiques, pour vouloir instaurer un lien direct entre le président et le peuple, le président s'expose à ce qui est plus bien pour personne et que ce soit un fichu bazar dans le pays, comme ça a été le cas avec la grève des contrôleurs que personne ne maîtrisait. L'ex-ministre actuellement vice-présidente du Sénat, Laurence Rossignol, merci de nous avoir répondu sur France Inter. Merci.